Plaisir anonyme dans son pays, la France, star en Corée du Sud. Merci Fabien Youn d'être avec nous. Alors vous êtes donc français, acteur, mannequin, animateur de télévision. Vous présentez aussi plusieurs émissions culinaires. Et aujourd'hui vous êtes en France pour la promotion de ce livre, La cuisine coréenne de Fabien Youn, publié aux éditions Chêne. Alors d'abord Fabien Youn, comment à seulement 29 ans on devient une star en Corée du Sud quand on est français ? Bonjour. Une star, j'aime pas trop ce mot. Une personnalité médiatique en tout cas. Personnalité médiatique forcément puisque je passe à la télévision. Non, je suis passionné de la Corée depuis que je suis rendu tout petit. J'ai commencé le taekwondo, donc l'art martial coréen, quand j'avais 5 ans. Et ça m'a amené à découvrir la Corée du Sud, la culture coréenne, la musique, le cinéma. Et c'est comme ça que j'ai... Les dramas aussi. Les dramas coréens, voilà, les films qui sont excellents. Et c'est comme ça que je me suis... Retrouvé là-bas en 2008, c'est ça ? Retrouvé là-bas, voilà. Faire d'abord des vacances là-bas, découvrir le pays. Et puis ça a été le coup de foudre. Et puis j'ai plus envie. Ça a été le coup de foudre aussi de la part des Coréens. Comment sont-ils tombés sur vous ? Comment ils sont tombés sur moi ? C'est plus moi qui suis allé vers eux. Mais je me suis intéressé à leur culture. Tout ce qui touche à la Corée en fait, tout ce qui touche à la Corée m'intéresse en règle générale. Que ce soit la cuisine, que ce soit le cinéma, l'histoire de la Corée. Et on vous voit en ce moment à l'image dans une de vos émissions culinaires. Comment vous êtes arrivé à faire ça justement ? Présenter ces recettes. Comment j'en suis arrivé là ? C'est une très bonne question. C'est quelque chose... La cuisine c'était vraiment un passe-temps. Et c'est devenu une de mes occupations, je dirais pas principales, mais majeures maintenant. J'ai commencé à cuisiner des petits plats chez moi. Et donc j'ai été repéré sur internet pour faire une émission de télévision. Donc à nuire une émission de cuisine. Proposition qui m'a apparu un petit peu farfelue au début. Puisque je ne suis pas cuisinier. Je suis comédien. Mais donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et j'ai commencé à faire des émissions de cuisine. Et j'en suis venu jusqu'à écrire ce livre. Ce livre. Alors quel type de recettes vous présentez dans vos émissions culinaires ? Dans le livre, ce sont des recettes coréennes. Voilà, donc il y a des recettes coréennes, donc vraiment traditionnelles. Les recettes que vous retrouverez partout dans les restaurants ou dans les familles en Corée du Sud. Et il y a aussi des recettes qu'on appelle fusion. Donc c'est un petit mix entre la cuisine occidentale, voire française, et la cuisine coréenne. Est-ce que ce n'est pas étonnant justement qu'on vienne vous chercher, vous français, pour présenter à la télévision des recettes coréennes ? Si, forcément, c'est étonnant. On ne va pas aller, je ne sais pas, chercher un coréen pour faire un coq au vin. Pourquoi pas ? Pourquoi pas. C'est étonnant dans le fait que, c'est vrai que j'ai commencé vraiment par la cuisine traditionnelle coréenne. Parce que j'ai commencé à cuisiner en Corée, parce que les ingrédients, forcément, c'est plus simple pour moi de trouver les ingrédients coréens. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai commencé pour... Vraiment, c'était un besoin de se nourrir, de se faire à manger, histoire de ne pas manger tous les jours dehors. Et au final, je connais bien plus de choses en cuisine coréenne qu'en cuisine française, même si je commence peu à peu à m'intéresser à la cuisine de mon pays. Et comment vous la qualifieriez, cette cuisine coréenne ? Cuisine coréenne, elle est très variée, très bonne pour la santé. Il y a beaucoup de... Vous n'avez pas le droit à la viande, au départ, dans la cuisine coréenne. C'est ce que vous expliquez dans votre livre. Voilà, il y a très très longtemps. Maintenant, ils consomment beaucoup de viande, donc le barbecue coréen qui est très connu. Il y a un excellent rapport entre les glucides, les protéines, les lipides. C'est vraiment très bon pour la santé. Ça utilise peu de gras, très peu de gras. Et c'est surtout très très simple. Et dans ce livre, j'ai essayé justement de le faire encore plus simple. Parce que les gens en France ne connaissent pas forcément la cuisine coréenne. Et ça peut sembler difficile au début, on ne connaît pas trop les ingrédients. Et j'ai essayé de faire en sorte que ça soit le plus simple possible à faire. Très didactique, justement. Voilà, c'est vraiment pour les personnes, on va dire, comme moi, qui n'ont pas de formation de cuisinier ou qui n'ont pas de... À vrai dire, de véritable talent à la base, n'est-ce pas ? Et c'est vraiment accessible à tout le monde. Donc j'incite les gens à vraiment essayer, même ceux qui ont du mal à faire cuire un oeuf au plat, donc à essayer à la cuisine coréenne. Alors quel est votre rapport à la France aujourd'hui ? Est-ce que vous imaginez un retour ? Est-ce que c'est le but d'ailleurs que vous avez avec la publication de ce livre ? Un retour définitif, non. Un retour, on va dire, proportionnel, pourquoi pas ? J'aimerais bien... Qu'est-ce que ça veut dire un retour proportionnel ? Ça veut dire, pourquoi pas faire des allers-retours entre la France et la Corée, donc développer... Pour l'instant, c'est vrai que j'ai fait, on va dire, 99% de ma carrière en Corée du Sud. Et donc, par ce livre, j'ai mis un premier pas en France. J'essaye... C'est vrai que la France et la Corée du Sud sont deux pays qui ont une histoire en commun qui est assez longue. On a fêté les 130 ans de l'année France-Corée cette année. Et c'est vrai que les Coréens aiment autant la France que les Français aiment la Corée. Donc j'aimerais bien vraiment... Est-ce que vous voulez être un peu un lien entre les deux pays ? Exactement, c'est ce que j'aimerais bien essayer de faire. Et donc, ça passe, ça commence par ce livre. Parce que quoi de plus important que la cuisine dans la culture d'un pays ? Alors moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est vos multiples casquettes. Acteurs, mannequins, animateurs, stars de télé-réalité. Est-ce qu'en Corée du Sud, oui, vous alliez dire quelque chose. Mannequin, ce n'est plus trop le cas, c'est ça ? Ben non, télé-réalité, je n'en ai jamais fait, mais... Mais il y a cette émission quand même, dont on la qualifie de télé-réalité. C'est un documentaire. C'est un documentaire ? Qu'est-ce que c'est précisément ? On vous suit dans votre quotidien. Vous dites que vous n'avez même plus de vie privée d'ailleurs aujourd'hui. Tout le monde sait où vous habitez, ce que vous faites. J'ai déménagé. Non, c'est un documentaire en fait qui suit... On était sept acteurs, donc ils nous ont suivis un petit peu dans notre vie quotidienne pour voir un petit peu comment... Parce que la société coréenne change beaucoup. Il y a de plus en plus d'hommes, donc célibataires, qui habitent tout seuls. Et ils ont fait un documentaire un petit peu pour montrer la vie de sept, on va dire, personnalités publiques. Donc on a été plusieurs acteurs et chanteurs à être suivis pour montrer un petit peu notre vie quotidienne. Merci Fabien Youn d'avoir été avec nous. Votre livre La Cuisine Coréenne de Fabien Youn est publié aux éditions Chênes. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci.